Bonjour, bonjour Facebook, bonjour à tous, c'est Charles ici, dont je vous appelle, donc on se parle de Montréal, je suis avec Carole. Bonjour Carole. Bonjour, bonjour, bonjour Charles. Alors écoute, ça fait plaisir de pouvoir parler, de retrouver enfin nos amis, mais avant de le faire quand même, j'aimerais m'assurer que tes amis arrivent à nous suivre, qu'ils soient également live, qu'ils soient en direct également. Est-ce que tu as au niveau de ton Facebook la possibilité de créer comme un watch party ? Oui, pour que tu puisses partager, qu'ils soient également live, qu'ils soient en direct également. Est-ce que tu as au niveau de ton Facebook la possibilité de créer comme un watch party ? Oui, pour que tu puisses partager, qu'ils soient également live. Je vous laisse encore le temps à tous ceux qui nous suivent, donc prenez le temps, voilà, hello Charles, je vois que Carole est là. Alors je l'ai partagé, rejoignez-moi si vous avez reçu la notification, hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, normalement vous devriez pouvoir nous rejoindre. Mais est-ce que tu vas devoir faire peut-être, arrêtez de couper le son de ton téléphone, parce que ça, il y a une interférence avec StreamYard. Je vois qu'il y a cinq personnes qui sont joints, écoutez, si vous nous suivez en français, donc écoutez, ça va être un live. This live will be in French, but in French, so if you want to tell us where you're watching from, tu peux me dire, d'où est-ce que vous nous recevez, je suis avec Carole aujourd'hui, on est tous les deux, on va... Hello, son, how are you? We have Raymond there. Yes, Raymond, that's fantastic. Hello, Alain, je ne sais pas. I'm live, so c'est bon là. That's great. Les gens me reçoivent. Sur ta page, tout est OK, Quincy, sur ta page à toi, sur ton Facebook à toi, tout est OK? Oui, tout est OK, oui. Parfait, donc voilà, on va dire bonjour à tout le monde, je suis avec Carole, ça fait mon plaisir. Et puis donc, Raymond nous regarde de New York City. De New York City. New York City. Alors donc, on va reprendre la série de live que nous faisions. Déjà, Carole, bon, il faut déjà dire bonjour à tout le monde et puis leur expliquer un petit peu la raison de ce silence. Pourquoi, pourquoi ? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on a été quasiment deux mois et demi dans le silence. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Beaucoup, beaucoup de choses se sont passées durant ces deux mois. Oui, c'était la période de confinement, mais des choses ont beaucoup bougé. Donc, il y a eu création, comme vous le savez, de nos sites web, celui de Charles et le mien. Il y a eu également des vidéos qui ont été tournées. Et c'est pour ça, donc, que ça nous a pris ce temps-là, ce temps de silence. Et voilà, donc, vos vidéos, il y en aura une trentaine qui vous seront proposées à raison d'une par semaine sur différents sujets qui touchent tout le monde. J'espère qu'elles vous plairont. Et nous vous demandons, donc, par la même occasion de vous abonner à nos chaînes YouTube. Ça nous fait extrêmement plaisir également d'avoir vos commentaires. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à des suggestions de sujets que, voilà, dont vous aimeriez qu'on parle, ça nous ferait plaisir. Alors, moi, je voudrais, parce que je me rends compte qu'on a des francophones, des anglophones qui nous suivent. Alors, il va falloir qu'on passe plaisir à tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses, Carole? Oui, tout à fait, exactement. Ok, we just have a few things in English for our English-speaking friends. Okay, we, Carole and I, for the past, since last year, we started a series of live Facebook live. But for some reason, we stopped for the past two and a half months. We stopped doing that because we're busy working while we're in confinement. We're busy putting in place a number of videos and different things that we needed to be able to take our business to the next level. So, everything is in place now and we wanted to reconnect with you today to say, hey, we're back. We're going to start again a series of live. But it's going to be, this time around, it's going to be more targeted into bringing you into the same sort of frame of mind in terms of what you want to do about your own life, what you want to do in terms of your own business, how you want to move your business at a higher level. So, this is what we're going to do. It's going to be a live every Sunday. We're going to do it as much as possible every Sunday to be able to be in touch with you and to let you know what's going on and also to hear from you. So, that's what I wanted to say. If you have any questions, again, tell us where you're watching us from. If you have any questions, please put it into the chat box and I will put it live on the screen for people to see your question. And for us to also to give you an answer. Okay. for the苦ating restaurant, just at the personal level, professional. And this is for you to support yourself, just to look for the potential in you and to make you out of it the best version of yourself. en proposant dans le groupe des solutions que vous cherchez actuellement peut-être pour redynamiser votre couple par exemple et des challenges seront organisés, des cours gratuits seront donnés pour vous aider à remonter la pente et à faire à ce que les choses aillent mieux pour vous donc n'hésitez pas être deux et heureux, être seul mais pas toute seule c'est mon nouveau groupe je le lancerai sur ma page facebook pour que vous puissiez m'envoyer donc une demande pour rejoindre le groupe ça me fera plaisir alors je vais vous attendre vraiment nombreuses et on aura des choses à se partager ce n'est pas un groupe où vous allez seulement prendre mais apporter aussi votre expérience donner des conseils à d'autres femmes vraiment ça sera c'est une plateforme d'échange alors ce que je trouve formidable ce que tu as fait c'est que pendant cette période de confinement où les gens étaient en général en train de se plaindre par rapport à la situation qui prévalait mais toi tu as utilisé ce temps nous avons utilisé ce temps pour pouvoir justement travailler sur notre plateforme travailler sur nos produits améliorer notre visibilité et c'est le message en fait qu'on veut faire passer à tous ceux qui nous suivent c'est dire pendant le confinement qu'est ce que vous avez fait on aimerait savoir ce que les gens ont fait pendant cette période de confinement est ce que vous avez utilisé cette période pour vous pour revoir un tout petit peu vos stratégies pour voir votre façon de travailler qu'est ce que vous avez fait de particulier pendant cette période donc c'est ce que l'on va entendre de ces personnes là qu'elles nous disent ce qu'elles ont fait et on pourra leur partager également ce que nous avons fait tout à fait vous écoutons n'hésitez pas dites nous est ce que vous avez profité de cette période de confinement pour faire le coin avec vous même pour savoir là où vous en êtes où est ce que vous voulez aller est ce que vous avez pris ce temps là pour profiter de votre famille de tous ceux que vous aimez mesdames ça a été le temps pour vous de connecter avec votre conjoint avec vos enfants du temps qui nous manque souvent lorsqu'on est en activité au quotidien ne voit pas le temps passer et on s'oublie déjà soi même et on nous voilà on perd le fil un petit peu mais à cette période est ce que vous en avez profité pour peu importe pour jouer avec vos enfants vous asseoir par terre et faire du thé avec votre petite fille partager une tasse de thé avec votre petite fille sur le sol par exemple est-ce que vous avez pris le temps de vous rapprocher de votre conjoint de lui couper les ongles s'il en a eu besoin des choses comme ça mais vraiment effectivement c'est des moments comme ça dont il faut profiter exactement et pour our english-speaking friends uh this life is mainly to to reconnect with you like i said before uh we were all in confinement and the question that we have for you is what did you do during that time what did you do to uh if you if you have a business what you do to work to how did you manage to work on your business what you do to improve the platform that you're working on do you have internet uh a web page that you worked on do you have any videos that you that you that you did for you to be able to be more visible for you to adjust to the new normal like they said the new normal did you what did you do so we want to hear from you to know exactly what you did uh and then we can share it with everybody here and uh it'll be interesting because we need to be ready for you know for this new uh this normality coming place something things are going to change things will be different so it'll be important for us to know how you did it and if you are ready for the new normal okay i can see some people could you tell us okay tell us where you're watching from so we can put your name on the screen and then for people to see where everybody is watching for so from we can always mention to them if you have any questions don't hesitate to uh to bring it to our attention and be happy to uh to answer them if you have any questions about us about the things that we did during that period don't hesitate to 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 talk to us to ask us the question and we'll be happy to to answer well in attendant que des questions arrive eh bien on va peut-être leur parler de ce que des quelques projets que nous avons à venir d'abord la parole de ton côté écoute moi de mon côté j'ai travaillé donc sur la mise en place donc l'amélioration de mon site web qui est en place maintenant le site web donc c'est charleschore.com ce que je vais faire je vais mettre donc je vais mettre ça sur sur l'écran donc c'est en fait pour permettre aux gens de 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 me contacter de pouvoir communiquer avec moi de pouvoir que l'on puisse travailler ensemble on va c'est le site en question donc c'est celui qui est là donc je vais le mettre donc sur 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 l'écran et ça vous permettra donc de le voir donc c'est le de mon this is my website charleschore.com donc c'est le site que vous pouvez justement auquel vous pouvez me joindre so i worked on it j'ai travaillé sur mon site internet pour permettre justement aux personnes donc de pouvoir me joindre et donc voilà j'ai travaillé sur le site internet j'ai fait des vidéos on a fait de nombreuses vidéos qui sont qui portent sur le développement personnel sur différents sujets hier encore j'ai posté il ya deux jours j'ai posté donc une vidéo qui va s'occuper des personnes qui sont à la retraite pour leur expliquer comment comment réussir sa retraite et puis comment justement se préparer pour la retraite et plus d'autres d'autres sujets très intéressants donc généralement c'était ça donc le site internet et puis des différentes vidéos évidemment je sais qu'à ton niveau toi aussi tu as fait des choses exactement oui bien sûr pareil tout comme un charles j'ai travaillé sur des programmes donc sur mon site internet alors carol pitoco.com qui donc propose des programmes sur l'épanouissement des couples et sur le développement personnel les vidéos donc sont disponibles je travaillais sur mon blog qui propose des sujets qui sûrement vous plairont alors n'hésitez pas visiter le également je travaillais sur sur des vidéos qui ont commencé à être publiées depuis un mois maintenant alors sur ma chaîne youtube carol pitoco vous allez pouvoir trouver ces vidéos elles sont disponibles et voilà donc là je travaille maintenant sur ce nouveau groupe que j'ai créé et j'attends que les gens les femmes me rejoignent je travaille donc pour vraiment accompagner les femmes leur apporter des solutions ce qu'il ya beaucoup de groupes qui existent évidemment sur facebook on ne propose pas de solution mais je pense que vraiment le besoin est là les demandes sont là j'ai reçu beaucoup de demandes en inbox via messenger des femmes cherchent des solutions pour redynamiser restaurer leur couple voilà voir ensemble quels sont les besoins qu'elles ont qu'est ce que je peux leur apporter par mon expérience parce que je connais parce que j'ai appris parce qu'on a on apprend tout le temps je continue d'apprendre alors il me fera vraiment grand plaisir d'accompagner ces femmes pour leur quotidien se retrouver s'épanouir professionnellement parlant moi je grandis j'apprends au jour le jour je n'hésitez pas d'investir pour vous de prendre des formations investir ce n'est pas seulement financièrement parlant mais c'est vraiment aller chercher de l'aide voilà il y a des formations gratuites et gratuites dans le groupe donc c'est toujours à prendre alors c'est vraiment je vous invite à le faire parce que je pense que lorsqu'on veut grandir lorsqu'on est en affaires lorsqu'on veut grandir la chose qu'on doit faire c'est se dire mais qu'est ce que je peux faire pour investir sur moi même et donc attend qu'elle est là qui demande qui le moins qu'elle laquelle le sujet du direct s'il a été votre préparation donc pendant le confinement et où en êtes-vous aujourd'hui alors qu'on rentre dans une nouvelle phase qui est celle du déconfinement la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période de confinement pour pour emmener votre business ou votre relation dans votre foyer à un autre niveau c'est ça en fait la thématique et pour les là je voulais préciser que donc depuis l'année dernière carole et moi nous faisions des lives régulièrement et nous avions arrêté parce que justement pendant la période de confinement nous avons décidé de mettre en place ce nombre de choses qui vont permettre à notre business de grandir carol a son business à elle j'ai le mien mais en même temps nous sommes partenaires en affaires et donc voilà donc on a utilisé cette période là pour pouvoir justement grandir et puis améliorer nos sites internet et puis voilà donc de travailler donc sur ces différentes plateformes là voilà si tu peux tout nous dire toi Léla ce que tu fais c'est intéressant justement de voir de pouvoir justement partager ça avec avec tout le monde ici en direct merci c'est à ta carole donc donc car on a expliqué donc c'était important de se préparer un investissement sur soi c'est important on ne peut pas vouloir réussir on ne peut pas vouloir réussir sans pour autant investir sur soi c'est très important l'investissement sur soi tout à fait c'est une décision à prendre et investir sur soi si on veut passer à autre chose et changer de niveau il faut le faire et commencer par c'est ça se demander si si on peut aller chercher le plus en soi en fait donc aller chercher ce plus en soi c'est une décision c'est à vous de le faire et c'est simplement voir par rapport à la situation dans laquelle vous trouvez aujourd'hui est ce que vous sentez confortable est ce que vous est ce que vous êtes épanoui est ce que vous vous sentez heureuse heureux dans cette dans votre situation actuelle et si vous êtes en vous êtes en questionnement là dessus que vous n'êtes pas sûr c'est que forcément il ya quelque chose effectivement que vous pouvez aller chercher et donc pour pour moi j'ai pensé que cette période de confinement était l'occasion rêvée pour aller chercher chercher justement ce plus que je pouvais dégager de moi pour l'apporter à d'autres personnes pour le partager parce que le but est celui-là partager de ce qu'on de ce qu'on apprend de ce qu'on a acquis ne pas le garder pour soi donc pour moi c'est vraiment je pense que le confinement était vraiment une très belle occasion même si ça n'a pas été facile et qu'il y a eu beaucoup de malheurs malgré tout parce qu'il ya des familles qui ont été affectés qui ont perdu des êtres chers ça c'est la partie vraiment la plus difficile mais voilà pour ma part ça a été vraiment de profiter de ce moment là pour profiter donc de mon conjoint pour profiter donc de mes enfants et pour voilà pour aller aussi chercher de l'information m'enrichir davantage grandir davantage et voilà pour être prête pour pouvoir vous partager maintenant là c'est là on est on rentre en déconfinement tranquillement et c'est le moment là je ne suis pas surprise et le but c'est pour la raison pour laquelle on vous pose la question c'est justement pour on se demande si vous n'êtes pas trop perturbé par cette période de déconfinement est-ce que vous avez pris le temps de vous préparer à cela voilà une fois de plusieurs demandes si vous nous regardez d'où est-ce que vous nous regardez dites nous le nous dites nous d'où est-ce que vous nous regardez et on pourra donc savoir à précision qui sont les gens qui nous suivent où se trouve ces personnes donc si vous pouvez nous dire où est-ce que vous nous suivez ça nous fera vraiment plaisir j'ai vu des gens qui sont attendus j'ai vu de la famille à étudier là aujourd'hui a été qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'université en ligne remanine il y a une soirée à New York City c'est vraiment bon s'il vous avez des questions faisons sur la question si vous voulez savoir plus plus 있고 ne pas pour nous demander di vous inquédercer pour toutes vos informations caroëlle ok c'est pas seulement ma business partner mais c'est aussi la femme dans mon monde je suis ma femme et je vois ce que je l'ai très heureux de partager la vidéo reklamée Donc, c'est vraiment, vraiment bon. Donc, nous essayons de venir à vous et de partager ce moment avec vous, de vous dire ce qui est en train de vous dire ce qui est en train de vous dire. Et de vous dire que nous allons commencer une série de Facebook Lives chaque Sunday à 2h30 à 2h30 à l'Ontario. Je pense que c'est plus d'autres 8 heures plus tard pour les gens au Kenya et 6 heures plus tard pour les gens au Centre-Afrique. Alors, c'est ça. Donc, on reprend notre série de live du dimanche pour mes contacts qui sont en train de me rejoindre. J'ai Edine, j'ai Nidhi Atipongapi, Yalidi, j'ai Lomba Masunga qui me rejoint. Vraiment, merci d'être là. Alors, on va, vous venez nous rejoindre et le sujet, c'est l'après-confinement. L'après-confinement, là, cette période dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et on relate un petit peu, nous, on explique ce qu'a été cette période de confinement pour nous. Ça a été une période un petit peu de retraite, en quelque sorte, de retraite. Et pour profiter d'abord de nous mutuellement en tant que couple. et Charles et moi, ensuite, voilà, de profiter de notre famille, de nos enfants et de travailler. On a beaucoup travaillé et on continue, ce n'est pas fini. Mais au moins, on a beaucoup travaillé pour pouvoir partager beaucoup de choses avec vous sur des sujets comme la retraite, tel que l'a fait Charles. Il a lancé une vidéo hier, justement, sur le programme qu'il va proposer aux pré-retraités ou aux retraités à se préparer à ce moment, à cette étape de la vie qui est souvent prise un petit peu avec, comment dirais-je, avec un petit peu de, pas d'inquiétude, mais d'appréhension plutôt, je dirais. Alors, préparer les gens à passer à autre chose, à passer au succès après nous avoir rendu de bons et loyaux services sur le marché du travail. Et oui, c'est possible, c'est possible. Il suffit de le vouloir et il y a des moyens de le faire. Il y a beaucoup de choses à faire après la retraite. On peut continuer à rester actif au niveau professionnel, intellectuel. Il y a tellement de choses à faire. Et pour ma part, ça a été donc de créer un nouveau groupe. Je le redis parce qu'il y a des personnes qui me rejoignent à nouveau, un groupe qui sera dédié aux femmes, pour leur apporter des solutions à des problèmes de vie courante, restauration du couple, comment redynamiser son couple, pour celles aussi qui ne sont pas encore en couple, mais qui sont seules, les préparer à cela. Oui, parce qu'il faut se préparer. Il faut se préparer à recevoir quelqu'un dans notre vie. On peut se préparer pour cela. Et il y a des méthodes, que ce soit au niveau spirituel, au niveau du mental. Il y a plein de choses à apprendre. Et c'est toujours bon d'être prête. Alors, le groupe se prêtera à ça avec des challenges qui seront offerts sur cinq jours, des formations de cinq jours complètement gratuites, pour vous apporter simplement les choses, les clés à faire pour cela. Ça peut être pour votre vie professionnelle, pour votre vie personnelle, pour grandir, simplement passer à un autre niveau, passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Et le nom du groupe, je le répète, c'est Être deux et heureux, être seule et pas toute seule. Parce que oui, il y a des femmes qui font le choix d'être seule, peut-être par choix, oui, des fois, mais aussi la plupart du temps parce qu'elles n'ont pas encore trouvé la personne, leur rêve. Alors voilà, c'est vraiment les amener à cela. Voilà ce que j'ai fait pendant la période de confinement. Donc on voit que tu n'as pas chômé. Non, du tout, du tout. Comme je le dis, j'aime à le dire pour rigoler. Pendant la période de confinement, je disais, je suis confinée, mais mon cerveau n'est pas confiné. Alors voilà. On ne veut pas que le cerveau soit confiné. Le cerveau ne doit jamais être confiné parce que le cerveau n'est pas en activité. Très important. During confinement, like Carol was saying, you know, she keeps saying that, no, she's in confinement, but her brain is not in confinement. You don't want to allow your brain to go into confinement. You want your brain to remain active, always searching for possibilities, looking for opportunities, and then for you to be able to make those opportunities become reality. So you have to work on yourself, never give up. It doesn't matter what happened on the outside. I mean, as long as you're strong inside, as long as you're strong inside, that spirit of God in you, there's nothing that can stop you from moving forward. And that's exactly what we do. we didn't want to accept anything to stop us from moving forward. Et c'est ça, comme vient de le dire Charles, quand on a l'esprit de Dieu en nous, rien ne peut nous arrêter. Rien, mais alors rien. Et c'est vraiment, tout est spirituel. Il faut rester connecté. Et justement, en même temps, cette période de confinement nous a permis de nous reconnecter. et je dis nous parce que Charles et moi ne faisons qu'un maintenant. Alors, cette connexion spirituelle, nous la vivons ensemble. Et vraiment, cette période de confinement nous a permis de nous rapprocher de notre Créateur. Et vraiment, on a pris ça comme une bénédiction, vraiment une grâce de pouvoir avoir ce moment-là. parce qu'on a vu ces grandes choses qui se sont réalisées pendant ces deux mois et demi. Et si ce n'était peut-être pas à cause de cette disponibilité qui nous a été offerte, je ne sais pas, j'appelle ça comme ça, et donc je ne suis pas sûre que, oui, peut-être que ça aurait, ce serait quand même réalisé, mais là, ça a été vraiment, vraiment intense à cause de ce temps que l'on a eu à notre disposition. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Vraiment, je lui suis infiniment reconnaissante. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Je crois que ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il ne faut jamais rater une opportunité. Parfois, vous avez deux catégories de personnes. Il y en a qui, par exemple, le confinement, vont se dire, ils vont se plaindre tous les jours sur le COVID. C'est vrai, c'est une réalité. C'est vrai, ça a été une véritable catastrophe pour le monde entier. Mais en même temps, la vie continue parce qu'il y aura un après-COVID. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement après cette période qui s'en vient? Parce qu'on est en train de rentrer tout doucement dans cette nouvelle période, donc l'après-COVID. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes prêts, justement, pour cette entrée dans notre nouvelle normalité, si on peut dire? Parce que les choses ne seront plus comme avant. Donc, il faut se préparer en conséquence. Et donc, le but de ce live aujourd'hui, c'était justement de vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour cette période-là? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pendant la période de confinement? Voilà. Oui. Alors, si vous voulez nous partager ce que vous avez, comment vous avez vécu cette période de confinement, ça nous ferait plaisir. On attend des commentaires. De mon côté, je ne reçois toujours rien. Alors, voilà, je ne sais pas du tien. C'était vraiment, c'est un moment de reconnexion avec vous qu'on veut partager ce soir parce que c'est quand même deux mois et demi, quasiment trois mois qui sont passés. Bonsoir, Darcy. Merci d'être là. Et voilà, on dit le temps passe vite. Donc, on s'est dit non, on ne vous a pas abandonné. On vous aime tellement, mais on a été occupé. On a pris du temps pour réaliser ces choses que nous avions, ces projets que nous nous étions donnés. Et ce n'est pas fini, on continue, mais quand même, on en a déjà fait une bonne partie. Alors là, on peut retrouver un petit peu de... On rentre un petit peu sur la normale des choses. Et donc, on revient vers vous. Et ça démarre aujourd'hui. Et on aura aujourd'hui, c'est comme je vous dis, c'est après le confinement, partager cela avec vous. Mais à partir de la semaine prochaine, donc, on va recommencer avec ces sujets que nous partageons avec vous comme à l'habitude. Alors, nous, ce qu'on recherche dans les sujets que l'on partage, ce sont des sujets qui seront, je dirais, très pointus, très ciblés, qui vous permettront de voir comment vous pourriez les appliquer dans vos propres vies pour vous améliorer, pour grandir. Parce que ce que nous, on recherche, c'est faire grandir ceux qui nous suivent, partager les connaissances que nous avons avec les gens qui sont autour de nous. Parce que le but de la connaissance, c'est ça, ce n'est pas de la garder pour soi, mais c'est de voir comment on peut partager cela aux autres. Et puis donc, dans cette optique, ce que j'ai fait, en publiant hier, donc, sur ma chaîne YouTube, la vidéo que j'ai faite, donc, sur la préparation à la retraite, pour les personnes qui ont 45, 55 ans et plus, des gens qui sont en pré-retraite, c'était de voir comment je peux les aider à se préparer à cette période, cette période qui est assez traumatisante pour beaucoup de personnes, comment faire pour les préparer à cette transition-là. parce qu'une transition réussie ne peut qu'emmener une retraite qui sera donc sereine, où on pourra en profiter tellement, parce que la retraite, c'est un moment qui est agréable, on peut être créatif, et je veux justement emmener les gens à comprendre, à voir comment ils peuvent être créatifs pendant cette période. Donc, ça, c'était en fait ce que j'ai fait. Et puis, donc, je suis content de voir que Darcy soit là, parce que justement, on en a parlé justement pas plus tard qu'hier. Donc, c'est intéressant de voir pourquoi il est important de collaborer. La collaboration, c'est important, parce que vous ne pouvez pas tout savoir tout seul. Il est bon d'avoir des personnes avec qui vous pouvez collaborer, avoir des partenaires. C'est ça, en fait, le but, c'est ça qui fait grandir. Et je veux juste demander aux gens qui nous ont rejoints, à nos amis qui sont là, partagez le live, n'hésitez pas. Partagez le live, ça peut intéresser quelqu'un, un ami, un membre de la famille. N'hésitez pas, lorsque vous êtes connecté comme ça avec nous, mais partagez le live, parce que justement, le but, c'est de toucher le plus de monde possible, parce que plus on est et mieux c'est. Alors, n'hésitez pas à partager vraiment le lien, partagez le live autour de vous, que les gens nous rejoignent. Voilà, c'est parfait. Écoute, moi, ce que je voulais donc demander aux gens, c'est de dire que bon, je rappelle une fois de plus que nous allons reprendre nos séries de live, ça, c'est fait. Nous allons également vous proposer des informations très intéressantes. Vous avez la page YouTube de Carole, allez donc abonnez-vous à cette page YouTube, à cette chaîne YouTube. Vous avez la mienne également. Vous avez donc la page web de Carole. Allez-y, allez voir ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des programmes d'informations intéressantes, tout au bout pour le couple, pour les femmes. Je vois, Guillaume, par exemple, tu as publié une vidéo qui a invité les femmes, justement, à comment être la meilleure version d'elles-mêmes, en termes de leurs relations avec leurs conjoints. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est ce genre d'informations que les gens aiment. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est voir comment on peut aider les familles. Parce que nous estimons que la famille, c'est la base de la société. Tout part de la famille. Quand il y a harmonie dans la famille, il est certain que cela va se refléter dans le monde, alors dans l'extérieur, dans la société. Tout à fait. J'ai eu une demande à l'inbox de savoir quelles étaient les qualités qu'un homme recherche auprès d'une femme, chez une femme. Alors voilà, j'en ai parlé. Et j'ai publié la vidéo hier sur mes deux comptes Facebook. La vidéo est disponible sur YouTube. C'est cette qualité qu'un homme recherche chez une femme. Ce n'est pas le top 7 des qualités, mais j'ai estimé que ce sont les qualités essentielles, vraiment les principales qualités qu'une femme doit avoir et qui attire l'homme. Alors voilà, je vous l'ai mis à disposition. C'est pour ça que je vous dis, envoyez-moi des suggestions de sujets et vraiment, je le ferai avec plaisir d'apporter mon opinion, d'apporter ce que je sais. Mon but, c'est donc d'accompagner les femmes, de les aider à grandir, à vivre ce bonheur. Autorisez-vous à être heureuses, mesdames. Autorisez-vous à être heureuses. Arrachez ça, c'est à vous. Nous sommes des reines. Soyez des ladies, soyez des reines, soyez ces queens que vous êtes. Et oui, il faut s'arracher sa part de bonheur. Bien sûr que c'est possible. Il faut se l'autoriser. Vous y avez droit. Vous avez été merveilleusement créés. Vous êtes des émeraudes. Vous êtes vraiment des pierres précieuses. Nous sommes des pierres précieuses. Alors, il faut vraiment profiter et puis, voilà, le bonheur s'arrache, il se cultive, il se crève. C'est à vous. Soyez celle qui veut vraiment se rendre heureuse. D'abord, on doit commencer par faire en sorte que vous, vous aimiez d'abord vous-même. Oui. C'est ça. Aimez-vous. Vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous êtes précieuse. Et ça, vous ne devez pas l'oublier. Vous vous levez le matin, vous vous regardez dans le miroir et c'est cette femme magnifique que vous devez voir. C'est pour ça que nous aimons ces termes. C'est ce genre de choses que je veux partager avec vous. Et moi, je suis certain que Carole, de toute façon, c'est certain, je vais te dire encore, moi, je pense que j'ai regardé tes vidéos. Je pense qu'elles sont vraiment, elles sont puissantes, ces vidéos-là. Et puis, les femmes qui vont suivre ce qu'on leur propose, je suis certain qu'elles vont apprendre beaucoup de choses. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à aller sur la page de Carole. sur sa chaîne YouTube, abonnez-vous, likez les vidéos, sur son site Internet, vous avez donc un certain nombre de vidéos que vous avez postées, il y a des programmes de formation qui sont là. Carole est en train de mettre en place un problème, donc un challenge qu'elle va mettre en place dans le cadre de ces programmes de formation qui vont permettre aux femmes qui veulent devenir, qui veulent lancer un entrepreneuriat, qui vont commencer donc à, qui vont apprendre à comment le faire. Vous aurez donc un programme qui va durer, je ne sais pas si combien de temps, tu vas leur expliquer ça. Tu peux leur dire un mot par rapport à ce programme que tu vas proposer ? Tout à fait, oui. Alors, il faut vraiment que vous rejoignez le groupe parce que c'est un groupe privé déjà. Donc, tout se passera à l'intérieur du groupe. La dynamique du groupe n'est pas, comment dirais-je, oui, il y a des échanges au niveau personnel, mais en gardant quand même votre part de jardin secret parce qu'évidemment, c'est confidentiel. Puis, on fait le choix de partager ce qu'on vit. Mais enfin, à la base, c'est que je sache quel est votre besoin. Donc, quand vous rejoignez le groupe, vous allez, je ne peux pas tout vous dire, rejoignez le groupe, vous allez tomber sur une vidéo d'accueil qui vous explique déjà la dynamique du groupe. Donc, c'est vraiment ce groupe et pour les femmes qui ont un besoin particulier, donc au niveau de la restauration de leur groupe, de la redynamisation, donc de leur groupe ou simplement au niveau personnel. Vous voulez vous épanouir, vous voulez grandir. Professionnellement parlant, vous avez des projets, mais vous ne savez pas par quel bout commencer pour vous lancer ou vous n'êtes pas tout à fait prête. Qu'est-ce qu'il manque pour aller faire sortir, justement, vous faire passer à l'action, en fait. Donc, c'est vous accompagner pour cela et c'est le but et la dynamique de mon groupe. Donc, je vous attends pour cela. Ce groupe s'adresse donc aux femmes qui ont besoin d'accompagnement pour un besoin de restauration, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou au niveau de leur couple. Wow, de belles choses en perspective, ça. Non, mesdames. Oui, ça va être magnifique. Ça, je peux vous garantir, ça va être, je vais vous donner un exemple, un challenge sur cinq groupes. C'est quoi un challenge ? C'est un programme qui propose donc différentes étapes. Donc, ça va être un programme qui se fait en cinq étapes sur cinq jours à raison d'une heure par jour et là, je vous apporte donc, je vous apporterai donc les clés, les techniques pour le besoin que vous avez sur le moment. Donc, les groupes seront formés. Admettons, il y a des femmes qui ont besoin de restauration de leur couple. Eh bien, le challenge sera organisé spécialement sur ce domaine-là. Ça pourra être des femmes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, qui ont besoin d'aide pour aller chercher en elles le déclic. Eh bien, le challenge offert sur les cinq jours sera uniquement donc sur ce sujet-là. Donc, ce sera par sujet. Donc, c'est pour cela que quand vous rejoignez le groupe, je vous demande de me dire quel est votre besoin pour que je puisse y répondre en fait. Et après, les gens seront classés donc par ordre de besoin. Ah, c'est formidable. Dans cette question, donc, je vous dis à mesdames qui suivez donc ce live, n'hésitez pas à aller sur la page de Carole, aller donc compléter Carole donc en inbox également. Exprimez déjà votre besoin, réservez votre place parce que je vous dis, vous ne voulez pas rater ça parce que je pense qu'on traverse une période où il est important que les gens apprennent à s'autodéterminer, à se prendre en charge. Tout à fait. Plus que par le passé, je crois qu'il faudra apprendre à se prendre en charge. le temps où on se plaint et on ne fait rien est facile étant donné à se dire qu'est-ce que je peux faire pour me prendre en charge, qu'est-ce que je peux faire pour me responsabiliser et ce programme que Carole propose vous emmène justement à cela, à vous prendre en charge, à vous rendre responsable de votre avenir parce que vous êtes seul responsable de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir. Oui, c'est vraiment à vous de prendre la décision, mesdames. Comme je viens de le dire, autorisez-vous à être heureuse parce que vous y avez droit. Alors, prenez cette décision, c'est d'abord pour vous et si vous êtes heureuse, vous avez un foyer, vous avez un foyer heureux, vous avez un mari heureux, vous avez des enfants heureux. Si maman est heureuse, tout le monde est heureux dans la maison. Soyez ce leader. Vous êtes une leader dans votre maison, vous êtes une leader et vous pouvez apporter tellement de choses, mais tout part de vous. Tout commence par vous. vous devez être ce rayon de soleil dans votre maison et c'est ce que je veux vous amener à devenir. Alors, rejoignez-nous. C'est formidable. Mais moi, je pense qu'il y a de très belles choses qui se préparent. Donc, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez surtout pas d'abord de nous dire où est-ce que vous nous regardez. N'hésitez pas de contacter Carole. Si vous voulez me contacter également, vous pouvez le faire parce que j'ai également des programmes que je propose en termes de développement personnel en général, mais également mon cheval de bataille en ce moment, c'est de voir comment je peux amener les hommes et les femmes qui sont à la retraite ou qui sont sur le point d'aller à la retraite, comment amener cette catégorie de personnes à se préparer en conséquence pour cette période, cette date fatidique. Quand elle arrive, généralement, les gens sont surpris et c'est parfois la dépression, c'est l'anxiété parce qu'on n'est pas préparé. Et moi, ce que je voudrais, c'est emmener donc ceux qui voudraient bien, donc en savoir plus ce programme, de me contacter directement en inbox, si j'essaie d'aller sur ma page Facebook et m'envoyer un message sur Messenger pour pouvoir me joindre ou à défaut par email en inbox sur info arrobas charles-tchorere en un seul mot .com info arrobas charles-tchorere en un seul mot .com Oui, je vous invite fortement à le faire. Nous sommes pour bon nombre d'entre nous soit à l'aube de la retraite soit déjà à la retraite et si vous avez vous sentez que vous avez quelque chose à justement à faire, vous avez une activité à lancer mais qu'il vous manque un petit quelque chose mais joignez vraiment, rejoignez Charles parce que son programme est vraiment complet et il pourra sûrement vous apporter ce que vous recherchez et pourra sûrement répondre aux questions que vous vous posez encore parce qu'en fait ce sont des blocages qu'on vit simplement mais comment vous comment sortir de là comment passer à l'action Charles pourra vraiment vous amener à cela il a vraiment il a beaucoup il a beaucoup travaillé sur ce programme là et je pense que vous trouverez vraiment votre compte en vous rapprochant de lui et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur moi-même parce que je suis moi aussi à l'aube de la retraite et je ne veux pas qu'elle me surprenne alors c'est pour ça que je commence maintenant donc à travailler et je suis je suis c'est pas parce que je vois qu'il est à un moment où il est en train de se réaliser et pourtant il y a longtemps qu'il est à la retraite mais non c'est vraiment un bel exemple d'inspiration alors profitez-en parce que moi je dis souvent que les opportunités ne se présentent qu'une fois et qu'il ne faut pas les laisser passer il faut les prendre comme elles viennent pour pouvoir en bénéficier et en profiter exactement mais jamais trop tard pour se réaliser jamais trop tard parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne peut réussir on ne peut se lancer dans de nouvelles aventures que lorsqu'on est jeune puis jeune c'est tellement c'est tellement subjectif ça c'est beaucoup plus dans la tête ça se passe ça dépend de comment on se sent dans sa peau comment on prend soin de soi et moi ce que je voudrais justement ce qui m'a inspiré par rapport à ce programme c'était après ce que je vois quand je vois autour de moi les retraités qui ont travaillé pendant de longues années et qui se retrouvent dans cette période où ils sont complètement perdus je dois dire écoutez il ne faut pas désespérer il y a encore de l'espoir parce que la vie commence en fait après la retraite pourquoi je le dis parce que quand on est à la retraite on est libre on a le temps de faire ce que l'on veut faire on n'a plus la contrainte du boss qui vous dit ce qu'il veut faire la contrainte du 7h à 17h ça dépend à quelle heure vous travaillez dans votre pays pendant quelle période vous êtes libre de faire ce que vous voulez donc je voudrais amener ces personnes à se dire après la retraite vous pouvez être créatif vous pouvez lancer de nouveaux projets vous pouvez redevenir la personne donc le potentiel qui est en vous pouvez donc l'exprimer pleinement à travers les activités que vous pourrez mener pendant cette période donc voilà c'est en fait ça ce qui m'a motivé pour mettre en place ce projet là voilà je vais répondre à quelques commentaires que j'ai de mon côté oui alors j'ai Liliane qui Liliane m'a mimoué bonsoir bonsoir Liliane qui nous rejoint elle dit félicitations le couple continue ainsi merci merci et Edine qui met un commentaire par rapport à ce qu'elle a expliqué sur la dynamique du groupe qui dit sounds great pas d'idée claire encore mais tu sais même si tu n'as pas encore d'idée claire concernant ce que tu veux faire mais ça peut être simplement pour toi te préparer justement que ce soit pour te lancer justement te préparer à cela et à t'ouvrir le coup parce que si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire mais il y a forcément un don que tu as quelque chose qui te ressemble qui pourrait se dessiner mais il faut que ton ta vision des gens soit soit claire et que ta je ne veux pas rejoindre le groupe aussi pour cela parce que non seulement qu'on va travailler sur comment se lancer en entrepreneuriat mais aussi comment se préparer mentalement ouais de façon commentée comme tu as le côté spirituel également donc c'est vraiment c'est aussi bien même si on ne sait pas encore mais au moins travailler sur soi ça c'est c'est quelque chose sur lequel on va travailler aussi dans le groupe alors tu es la bienvenue si tu veux nous rejoindre n'hésite pas voilà donc commencer c'est maintenant c'est pas demain parce que c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut commencer c'est maintenant qu'il faut poser les jalons qui vous permettront justement de créer votre activité créer ce que vous voulez et donc il ne faut pas attendre demain ou se dire je ne suis pas prêt non il faut être prêt il faut se rendre prêt ou prêt par rapport à ce que l'on veut accomplir donc voilà donc je vous encourage à vous lancer allez-y plonger n'ayez pas peur allez donc dans la partie la plus profonde du bassin et jetez-vous c'est ça ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire tout à fait le plus dur est passé moi je dis toujours et alors le futur on ne sait pas demain ne nous appartient pas ce que vous pouvez ce dont vous pouvez profiter c'est aujourd'hui et les décisions que vous pouvez prendre c'est aujourd'hui et c'est maintenant alors faites-le et soyez positive Dieu est merveilleux il a quelque chose de bon pour chacun de nous forcément et c'est à nous d'aller le chercher c'est notre papa c'est ce dont on a besoin c'est lui qui nous a créé il connait les besoins de ses enfants c'est nous qui nous éloignons de lui donc rapprochons-nous de lui en tout cas pour moi c'est ma force c'est lui qui nous fait avancer pour moi c'est lui qui me fait avancer et donc voilà je prends la part qui me revient je me l'autorise et faites de même je vous le conseille faites de même alors moi ce que je voudrais c'est qu'on parce qu'on a dit ça fait quand même 45 minutes qu'on est là on a dit qu'on va être assez court on passe un peu on passe un peu on passe un peu on passe un récapitulatif de ce qu'on a prévu donc si tu veux bien commencer Quincy si tu peux dire aux gens d'avoir les programmes que tu prévois tu peux parler un tout petit peu de ton groupe Facebook et puis donc viens de dire un peu ce qui s'en vient tout à fait alors je vais continuer sur mon groupe Facebook Coach Carole que vous connaissez continuer à mettre donc des publications donc sur des affirmations positives pour le quotidien j'ai mon Instagram aussi qui est disponible là où je publie souvent des extraits de vidéos vous avez mon site web qui est disponible qui a déjà des programmes en fait en prix de lancement si vous le visitez carolekitoko.com vous allez voir qu'il y a déjà des programmes sur l'épanouissement du couple qui sont disponibles il y a également des programmes sur le développement personnel comment aller chercher la meilleure version de vous-même donc ces programmes sont déjà disponibles il y a eu un prix de lancement donc à 30 dollars donc n'hésitez pas si cela vous intéresse vraiment et simplement venez vous inscrire et en plus il y a des programmes gratuits qui vous sont offerts si vous inscrivez donc n'hésitez pas simplement vous inscrire en mettant votre nom et votre adresse courriel sur le site je le répète en un mot carolekitoko.com c'est très difficile abonnez-vous également sur la chaîne YouTube j'ai travaillé donc jusque là sur une quinzaine de vidéos déjà c'est le programme pour donc une trentaine de vidéos que je mets à votre disposition sur différents sujets ça va être sur des sujets au niveau du développement personnel comme sur l'épanouissement du couple la restauration du couple ces choses peut-être qu'on connaît mais qu'on oublie des fois c'est toujours bon qu'on ait du rappel par exemple donc n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne YouTube sur la chaîne YouTube donc vous allez avoir vous recevrez les notifications si vous vous abonnez vous recevrez justement les notifications lorsque les nouvelles vidéos seront publiées ça permet cela et n'hésitez pas de m'écrire inbox m'envoyer des suggestions de sujets qui vous intéressent que vous aimeriez que je développe pour vous ça me fera plaisir et pour ce qui ce qui vient donc c'est mon groupe qui est déjà créé être deux et heureux être seule mais pas toute seule sur Facebook alors il y en a beaucoup qui cherchent et puis qui me disent je ne l'ai pas trouvé alors sur le F le E majuscule mettez l'accent circonflexe ça va peut-être vous aider à tomber dessus plus facilement sinon je contribuerai également le lien donc du groupe sur ma page ça sera peut-être plus facile mais donc c'est ça la dynamique du groupe comme je l'ai dit le groupe est destiné aux femmes qui ont vraiment un besoin un besoin spécifique et ce ne sera pas seulement le groupe ne sert pas seulement à venir chercher de l'information mais également ce sera une plateforme de partage également comme je dis la dynamique doit être plus dans le sens constructif donc avec beaucoup de réserve quand même je le précise et j'y tiens qu'il y ait quand même de la retenue on n'est pas obligé vraiment de déballer vraiment tout tous ces problèmes personnels ce n'est pas vraiment le but du le but du groupe pour lequel le groupe a été créé mais c'est plutôt en vous inscrivant de m'apporter personnellement votre besoin et en fonction de votre besoin je pourrais donc vous classifier selon les challenges les cours que je vais offrir c'est vraiment pour ce besoin-là que je vais avoir à vous demander un peu plus de précision sur ce qui vous intéresse en fait donc voilà pour moi pour ma part c'est ce qui arrive et puis comme je l'ai dit non seulement au niveau de la restauration de votre couple mais au niveau personnel aussi comme je le répète peut-être il y a des gens qui viennent de me rejoindre c'est donc de vous amener à avoir le déclic pour passer à un autre niveau pour passer à l'entrepreneuriat si vous l'avez décidé si vous en avez envie et puis simplement comment être bien dans votre peau au quotidien comment vous sentir bien vous amener à cela parce que bon nombre de femmes se lèvent le matin avec comme un fardeau sur son dos ne se sent pas bien voilà et passent des journées difficiles des semaines difficiles des mois difficiles et quand cette femme n'est pas bien et bien autour d'elle les gens ne sont pas bien parce qu'elle le dégage donc c'est vous amener à passer à autre chose en somme c'est ça voilà donc de belles choses en perspective mesdames et messieurs surtout mesdames de très très belles choses pour vous mais il n'est pas est-il que les hommes également puissent contacter Carole pour en savoir plus ce qu'elle peut faire parce que bon le couple c'est monsieur et madame donc les deux peuvent évidemment se rapprocher de Carole pour avoir des précisions sur ce qu'elle pourrait faire pour eux pour les aider dans les défis qui les traverseraient ou bien peut-être si tout va bien pourquoi pas se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour consolider ce que l'on a déjà qu'on peut faire pour faire que cette flamme reste allumée en permanence c'est ça aussi le rôle de Carole également pour faire en sorte que quand il n'y a pas de feu comment faire que le feu ne s'allume jamais voilà c'est ça en fait le but c'est ça le but tout à fait c'est qu'il y a des one-on-one donc des cours des coachings privés un accompagnement privé pour couple qui se passe donc vraiment confidentiellement et disponible aussi pour cela de vous inscrire et passer par mon site web ça c'est vraiment ça c'est via le site web uniquement donc carolekitoko.com je vous attends nombreuses et n'hésitez pas alors moi de mon côté alors qu'est-ce que se passe donc j'ai expliqué tantôt j'ai mon site internet qui est disponible donc vous pouvez donc me rejoindre dans ce site internet si vous voulez donc en savoir plus sur les programmes que je propose les programmes sont là les vidéos sont là également les cours sont prévus toutes les informations sont disponibles donc sur le site vous pouvez donc y accéder et j'ai également la possibilité si vous voulez vous pouvez me rejoindre en m'envoyant un courriel directement sur en inbox dans le centre info arrobase charles choréré en un seul mot point com où nous pourrons donc discuter et puis je pourrais donc regarder ce que je peux faire pour vous par rapport aux besoins qui sont les vôtres autre chose donc je suis en train de mettre en place un programme qui va donc être lancé le 15 juin plus tard c'est un programme qui va toucher donc qui concerne les personnes qui sont à la retraite où les personnes sont le point d'aller à la retraite c'est pour les préparer justement à cette transition et pour les préparer à vivre une retraite sereine donc tout est mis en place les vidéos sont là j'ai publié une vidéo je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai publiée hier une vidéo qui j'espère va vous plaire parce que c'est une vidéo qui explique un peu qui donne un avant-goût de ce que je vais vous proposer par rapport aux différents programmes qui seront mis en place pour vous spécialement pour vous voici en quelques mots ce que j'avais pour vous je ne sais pas si Carole a un dernier mot de fin avant qu'on termine ce live alors voilà merci de nous avoir rejoint je veux simplement vous rappeler que nous avons notre équipe Charles et moi nous avons donc notre équipe disponible pour répondre à vos besoins ça peut être pour vous entrepreneurs si vous êtes déjà en affaires que vous avez par exemple besoin d'un site web quelque chose comme ça vous avez besoin de support vous avez besoin de publicité d'être aidé pour des spots publicitaires des choses comme ça donc notre équipe est disponible également pour vous rendre se répondre à ce besoin que vous avez et faire pour vous un site web par exemple si vous en avez besoin n'hésitez pas contactez-nous et nous vous mettrons en contact avec notre manager qui est responsable du marketing il pourra répondre donc à vos questions et répondre aux besoins que vous avez donc n'hésitez pas si vous tenez à soulever ce point-là et merci beaucoup merci à tout pour nous et bonne soirée on sera là dimanche prochain donc 14h30 pour l'est n'hésitez pas de vous joindre à nous nous allons donc il y aura de différents sujets qu'on a abordés mais si vous avez des questions justement n'hésitez pas à nous envoyer des questions s'il y a des thématiques que vous voudrez qu'on aborde n'hésitez surtout pas c'est une plateforme que nous voulons interactive on pourrait donc participer activement donc à ce que nous faisons et puis moi je pense que pour les personnes qui ont même des sujets particuliers qu'ils aimeraient aborder on peut même vous emmener donc en direct que vous puissiez partager justement votre point de vue par rapport à des sujets qui touchent par exemple aux thématiques de Carole notamment ou bien pourquoi pas aux thématiques qui me concernent vous pouvez donc venir en direct avec nous et on pourrait partager donc la plateforme et puis parler aux gens qui nous suivent j'ai reçu beaucoup de coeur là en tout cas merci beaucoup vos coeurs donc me vend droit au coeur merci beaucoup c'est très gentil merci de nous avoir rejoints et prenez soin de vous et de vos familles que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine à dimanche à bientôt allez au revoir allez bye bye